Vous allez être content d'attendre dans la chaleur et tout le temps, mais inespérés, vous allez avoir des visuels, parce que là je commence vraiment à me demander comment on allait faire. Donc, vous m'entendez dans le fond ? Je vais essayer de tenir le coup, une demi-heure comme ça. D'abord, tu veux dire un mot sur l'Asset ? Ou je dis juste passer à l'Asset ? Je peux la présenter. Je ne veux pas vraiment présenter le Métude Forêt à l'Asset, mais l'association pour l'Ethereum en France. Ça va ? C'est une super association avec l'AssetBot, on a accolé des smart contracts. Et on est très contents d'avoir été invités pour parler d'identité décentralisée aujourd'hui et devenir le PSI. On est deux à présenter, David ici, moi-même. Je vais prendre une demi-heure, alors je vais peut-être la raccourcir, parce qu'on a perdu un peu de temps pour démarrer, sur les enjeux de l'identité. J'ai intitulé ça « Je signe donc je suis », on verra pourquoi tout à l'heure. Mais l'idée, c'est d'avoir une vue un peu macro, un peu de recul sur la question de l'identité décentralisée. Donc très peu technique, même s'il y a un petit peu d'approche, on va dire, d'architecture autour de l'identité. Et ensuite, on passera à une présentation un peu plus détenue, pour le coup, de certains standards qui présenteraient David. Donc, en fait, on est détené de voir le nombre d'inscriptions sur ce Meetup, parce que très franchement, à l'origine, je me disais qu'on allait être 15, et qu'on allait pouvoir avoir une discussion sympa entre nous, un team. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un tel intérêt dans la communauté, si ça veut dire quelque chose ici, communauté blockchain, autour du sujet de l'identité. Quand on... du coup, ça a impacté ma présentation. Non, c'est l'autre. Ah, c'est le noir. Ça marche aussi. Quand on parle blockchain ou bitcoin, on pense à d'autres choses que l'identité. On pense au consensus, on pense aux transactions, on pense au cash électronique, on pense à la crypto, tout ce que vous voulez, mais l'identité ne vient pas forcément au premier plan. Pourtant, il y a un rapport entre l'identité de la blockchain et le bitcoin, et souvent, c'est un rapport par défaut. C'est comme si l'identité était dans un angle mort, comme si, en fait, il y a une identité qui n'est pas là, qui se manifeste par le fait qu'elle n'est pas là. Pourquoi je dis ça ? Alors, déjà, par le fait que, on va revenir à M. Nakamoto, on a une entité tutélaire, sans identité, qui plane sur le bitcoin depuis le début, dont on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est une personne, des personnes, d'où ils viennent, mais qu'ils savent, pourquoi. Et quelque part, ça dit beaucoup de choses. Enfin, je pense que ça dit beaucoup de choses. C'est assez inédit, assez unique, qu'on ait un projet technique et un projet économique de cette ampleur, sans qu'on sache qui est à son démarrage, du moins dans les temps modernes. Et, en fait, ça n'arrive pas par hasard. Il y a quelque chose d'une défiance, une certaine communauté crypto, par rapport au monde social, politique, institutionnel, qu'on connaît et qu'on vit tous les jours autour de nous, dans le monde physique. Il y a une forme de recul. Ça ne date pas de la crypto, ça ne date pas de la blockchain, tout exactement. On l'a vu aussi apparaître au moment de la naissance d'Internet, du démarrage d'Internet. On a vu, vous connaissez sans doute, ça devient un cliché de le répéter, la fameuse adresse du poète John Perry Barlow au sujet des géants de chair et d'acier dont il refuse l'accès au cyberespace. L'idée, c'est que tous ces monstres, qui sont les grandes sociétés, les grands états, ne devraient pas avoir leur mot à dire dans un monde libéré, qui est le monde du cyberespace. On retrouve cet état d'esprit dans le monde de la blockchain et dans le monde du bitcoin, une forme de défiance où, finalement, on entretient des relations dans un environnement qui est un peu hors sol, qui est un peu déconnecté et on se plaît dans cet environnement à base de pseudonymes, à base de canaux chiffrés pour parler les uns aux autres. À l'extérieur, évidemment, on voit aussi une absence d'identité assignée au bitcoin qui en fait un objet de rejet ou un objet de méfiance. Donc là, cette fois, ce n'est pas dans la communauté, mais c'est à l'extérieur de la communauté. Le bitcoin s'est fait connaître beaucoup avec Silkode et Silkode, c'était vraiment l'utilisation d'une monnaie chiffrée, du cash électronique, du bitcoin, pour dissimuler l'identité. On utilise la cryptographie pour dissimuler, mais ce qui n'est pas étonnant. Crypto, ça veut dire cacher, en vrai. On est bien là pour se cacher et en fait, du coup, les gens qui ne veulent pas qu'on se cache trouvent qu'il y a un problème à ce niveau-là qui peut tout à fait se comprendre. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est Pirate Dred Roberts, pardonnez-moi l'accent, Pirate Dred Roberts. Donc, c'est le véritable personnage du film dont le pseudonyme a été pris par Ross Oubry, donc le créateur de Silkode. Et c'est comme ça qu'il était connu. Et c'est intéressant de voir l'empilement de masques et de pseudonymes pour dissimuler l'identité. Il lui-même apparaissait sous un faux nom, mais ce faux nom lui-même était celui d'un personnage de film qui portait un masque. Donc, un personnage qui porte un personnage, parce que le personnage, c'est le masque en l'état. Et en plus, ce personnage-là était même lui-même un écran, puisque derrière, dans le film, il y avait plusieurs personnes qui pouvaient s'appeler Pirate Dred Roberts. Bref, tout ça, c'est des enfilements de pseudonymes et à un moment donné, donner tout ça a collapsé. On vient de confirmer, on appelle la condamnation à vie. de Russell Bray. Donc, à un moment donné, le monde physique et institutionnel peut rattraper des identités numériques derrière lesquelles on peut dissimuler. Il n'en reste pas moins qu'on continue à être sur ce mode-là, pour l'extérieur, pour le monde ludique, notamment pour les médias, le Bitcoin et le monde de la crypto restent un environnement un peu sombre, parfois qu'on voudrait interdire, ou certains voudraient l'interdire. et on l'a vu encore récemment avec Wannacry, avec les différents brands de ce mois-là. Donc, un monde sombre. Je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point il est sombre, là, il est sombre du fond. Mais, je voudrais bien évidemment qu'on va rester là et revenir sur cette notion d'identité pour voir quel rapport elle a avec le fait de se dissimuler. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes pour parler d'identité avant numérique, donc encore avant la crypto. Qu'est-ce qu'on avait qui caractérisait notre identité il y a 30, 40 ans, 50 ans ? En gros, on avait un ancrage dans une blockchain manuelle qui était l'état civil. Et c'était un ancrage dans l'identité régalienne. C'était ça qui nous donnait l'identité dont on pouvait se prévaloir auprès d'autiers et avec lesquels on accomplissait la plupart des actes importants de notre vie, comme d'ouvrir un compte bancaire ou avoir un logement, accéder à un emploi, accéder au système de soins, accéder à l'éducation, accéder à la justice, etc. Alors, c'était comme un CID, mais à partir de cette identité-là, on pouvait en créer d'autres à partir du moment où j'avais un compte bancaire, je peux avoir un logement, à partir du moment où j'ai un logement, je peux, avec mon identité de l'état civil, avec mes paquets d'identité, je peux aussi voter puisque je peux justifier d'un domicile. Donc, quelques idées, quelques identités clés qui nous permettaient d'accomplir l'ensemble des actes de notre vie et relativement peu d'informations autour de ces identités. On avait des tokens aussi, donc des tokens physiques. Passport, c'est vraiment un token, ça veut dire passer les portes. C'est le mot, l'étymologie dit bien son nom. On peut même mettre des tokens dans le token puisque les visas, c'est d'autres tokens qui sont accordés par d'autres états une fois qu'on a le promis. Au final, ce qu'on peut dire de ces identités pré-numériques, c'est qu'elles laissent peu de traces, il y a peu d'informations. Les quelques informations associées à l'état civil, par exemple, c'est notre date de naissance, notre patronyme, quelques traces de mariage et de divorce, ceux comme moi qui en ont eu plusieurs, quelques naissances éventuellement, des traces des parents. Et puis ça, c'est un document qu'on garde, qui est gardé pour nous. Et puis ensuite, les documents qu'on garde, il y en a relativement peu, les fiches de paye pour aller jusqu'à la retraite parfois, les bulletins de salaire, et puis quelques relevés bancaires pendant quelques années. Il y a très peu de traces qu'on garde en tant que personne physiquement. Il y a très peu de traces également qui sont gardées par les organisations avec lesquelles on interagit. D'abord parce qu'elles sont sous format papier et elles ne circulent pas, elles sont très difficiles à copier et à disséminer. Et ensuite, parce qu'il y a peu d'intérêt. Alors évidemment, tout ça tranche considérablement avec l'identité dans le monde numérique. Je préfère parler d'identité dans le monde numérique que l'identité numérique, même si c'est un peu plus lourd, parce qu'en fait, l'identité, c'est juste la représentation de l'entité dans un monde. Et donc, quand on parle d'identité numérique, on parle en fait toujours de la même entité, mais qui est dans un environnement qui est beaucoup transformé par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Ce n'est pas beau graphiquement, mais vous voyez l'idée. Évidemment, on est aujourd'hui en interaction avec beaucoup plus d'organisations, beaucoup plus de tiers que ce n'était le cas. On utilise des services en ligne qu'on n'utilisait pas auparavant, des services des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, des services de gaming, tout ce que vous voulez. Et puis, toute notre vie physique, c'est elle-même numérisée. Et donc, du coup, on a des traces numériques partout. Nous, on a des interlocuteurs dans le domaine du transport, dans le domaine de la gestion des finances, dans le domaine de l'État, bien sûr, dans le domaine professionnel, etc. Donc, beaucoup plus de flux qui viendront mieux à beaucoup plus de données. Des données qui sont dans les flux ou des données qui sont à côté des flux, comme l'expliquait si bien Dominique Cardon avec ses traces en dessous, au-dessus, à côté, au-dessus, etc. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on interagit sur le plan numérique avec différents tiers-parties, bien, on a des données que nous-mêmes déclarons, donc du déclaratif, on donne des données sur nous pour pouvoir accéder à des services, notre nom, par exemple, notre adresse e-mail, mais on a également des données qu'on génère par nos propres activités, que ce soit notre activité complètement numérique, la navigation sur un site, que ce soit l'activité physique quand on se déplace avec la géolabélisation, que ce soit l'activité plus subjective, émotionnelle, affective, quand on s'exprime sur les réseaux, que ce soit une forme de données implicites encore plus inaccessibles à notre connaissance, qui est les données prédictives que les tiers peuvent se faire à notre propre sujet quand ils sont parvenus à nous profiler. Donc, beaucoup plus de données. Un autre aspect différent dans le monde numérique, c'est plus de valeur. Les données ont de la valeur. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais juste pour rappeler quelques chiffres, on estime aujourd'hui à environ 200 milliards de dollars les dépenses de la pricing numérique l'année dernière, en 2016, c'est en très forte croissance, ça a passé les croissants dans quelques années, et là-dessus, il y a à peu près la moitié qui revient à Google et Facebook seuls, un peu plus de la moitié, en fait, et donc qui sont le fruit de revenus indexés sur la connaissance qu'on a, que ces sociétés ont, de notre identité. Plus de flux, plus de données, plus de valeur et moins de contrôle. C'est moi. Alors, pourquoi je dis moins de contrôle ? Est-ce qu'il y avait plus de contrôle avant ? Est-ce qu'il y a moins de contrôle par rapport à ce qu'il y avait avant ? Ce que je veux surtout dire ici, c'est qu'on est dans un état de minorité légale par rapport à notre propre identité. C'est comme si on était des mineurs, enfin, des majeurs, on n'avait pas le privilège de tirer parti de notre propre identité face à ces tiers qui la possèdent. En quelque sorte, on peut toujours dire à Facebook de ne pas partager nos données avec un tiers et on l'indique dans les termes, dans les settings, mais in fine, si Facebook décide de les partager, on n'aura pas le moyen technique d'enforcer, d'appliquer la décision et l'accord contractuel qu'on a eu avec eux. donc en quelque sorte, on est en dépendance technique par rapport aux accords qu'on a avec des tiers sur ce qu'ils font nos identités. Moins de contrôle, c'est vraiment la trace, le signe de l'identité dans le monde du maire. Alors ça pose quoi comme souci ? Ça pose bien sûr des problèmes politiques sur ce qu'on fait aujourd'hui de nos identités dans une société qu'on espère libre. Donc une société ouverte et libre se base sur des choses fondamentales comme les libertés publiques et les libertés attachées à l'individu, la déclaration des droits de l'homme, etc., le fait qu'on ait une liberté d'aller et venu, une liberté de circulation, une liberté d'expression, une liberté de droit de vote, une liberté de réunion publique, etc. Toutes ces libertés-là, elles sont fondées sur le fait qu'on dispose effectivement de notre personne comme on l'entend. Et toutes ces libertés-là sont mises en cause à partir du moment où un État a la possibilité d'accéder à l'ensemble des données qui nous constituent voire même de prévoir ce qu'on va faire. Le problème que ça pose notamment, c'est le fameux problème du Palopticon, c'est qu'à partir d'un certain niveau de connaissance d'un tiers sur notre comportement et de capacité d'action de rétorsion sur ce qu'on est susceptible de faire, il n'est même pas nécessaire à ce tiers en position de pouvoir d'exercer des mesures physiques à notre rencontre. Il suffit qu'il le fasse savoir, qu'il connaît tout de nous pour qu'on soit vraiment dans une dystopie totalitaire. Et c'est aujourd'hui des choses qui ne sont pas aussi abstraites et théoriques qu'on peut l'imaginer. On le voit dans un certain nombre de cas, on citait des cas, des palanqués, je ne sais pas, par exemple, la technologie française vendue à Kadhafi pour regarder tout ce qui se passait dans les e-mails de ses ressortissants, le cas des élections, les fake news aux Etats-Unis, l'hypersurveillance avec l'affaire Prisme de Snowden. Enfin, je pense qu'ici, tout le monde sait de quoi il faut. Dernier aspect avant de repasser sur le projet qui nous intéresse, c'est aussi parler uniquement de l'aspect politique au sens de l'utilisation que peuvent faire de nos données personnelles et de nos identités et les Etats, mais également la collusion qui peut avoir lieu avec les réseaux et les entités de finalité économique qui disposent également de nos identités. Je rappelle juste quelque chose qui, pour moi, est toujours une occasion de stupéfaction et pourtant, ça semble finalement de manière générale quitter un peu de gens. Le manifeste de Zuckerberg établit explicitement, formellement, l'intention de fournir avec Facebook une infrastructure mondiale sociale. Donc, en gros, de constituer le moyen pour chacun d'avoir son identité et de créer des interactions avec des tiers. Le tout dans les mains d'un acteur privé qui a comme finalité de maximiser le profit pour ses actionnaires. On a quand même un petit problème par rapport à ces sujets-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut présenter, qu'est-ce qu'on peut envisager comme vision alternative ? Là, ici, on appelle Internet vision d'identité tout simplement un objectif tout simple qui est de dire et si on faisait ce qu'on a fait pour l'Internet des machines, ce qu'on a fait pour l'Internet au sens des IPI et des protocoles qui sont allés dessus, si on faisait la même chose pour les identités. Internet a été conçu pour permettre à deux machines d'arriver de parler l'une avec l'autre sans dépendre d'un nœud particulier qui serait le nœud qui orchestrerait tous les flux de communication. en gros, c'est un réseau décentralisé. Si même Internet a été conçu pour des besoins militaires, l'idée, c'est que même si un grand nombre de nœud tombent, il est quand même possible d'acheminer le message et de s'assurer de l'intégrité du message à la fin. On pourrait imaginer la même chose sur le plan des identités, c'est-à-dire de faire en sorte d'offrir des systèmes qui permettent à deux personnes d'entrer en relation en ayant la garantie que la relation qu'ils créent ne passe pas par une intermédiation quelconque et qu'ils puissent trouver vis-à-vis des tiers qu'ils ont eu cette relation et cet échange et cette transaction. C'est ce qu'on appelle l'identité décentralisée et je vous propose pour en décrire les caractéristiques de passer... Ça va aller vite, il y a quatre slides sur cet aspect. L'idée, c'est de dire de quoi on est parti et où c'est qu'on va. Premier point, c'est l'identité centralisée telle qu'elle s'est exprimée aussi sur Internet parce qu'il y avait une infrastructure de transfert d'informations qui est décentralisée mais à côté ou au-dessus, il y a aussi des schémas qui sont centralisés. Par exemple, le schéma des DNS, les noms de domaines, il est centralisé. La répartition des idées, c'est centralisé. Donc, il y a des éléments d'Internet qui sont centralisés et en particulier quand on va sur un site ou quand on allait sur un site au début, c'est un peu compliqué pour lui et qu'on crée un compte, on était finalement dans une relation de dépendance, de client-serveur, de dépendance par rapport à une entité qui pilote le site, qui maîtrise le site et qui crée pour nous notre identifiant. L'identifiant, il est bien chez le fournisseur de site. Donc, l'identifiant, les données qui sont avec sont stockées chez le fournisseur du site, le fournisseur du service, que ce soit l'État, que ce soit un système de réseau social, que ce soit un site marchand. Donc ça, c'est la centralisation. Les données, l'identité complètement dans les mains du tiers avec lequel on fait une transaction. ensuite, il y a une deuxième étape qu'on appelait la fédération de l'identité. Ce qui était une étape en fait relativement similaire à la première. Il n'y a pas de grands changements. L'idée, c'est qu'on diminuait les frictions pour ouvrir des comptes. On s'est rendu compte que les gens, finalement, Internet était super. Youpi, on ouvrait plein de comptes. On avait du coup des dizaines de passwords. À l'époque, c'était un peu compliqué. Comment les gens vont faire ? Donc on s'est dit pour augmenter le commerce et faire en sorte que les gens utilisent beaucoup Internet, on va faciliter les choses. Microsoft arrive et propose Passport. Avec Passport, vous avez accès à toute une série de sites. Nous, on fait rentrer les sites dans la fédération et puis au passage, on a accès à votre identité. Face à ça, les tenants du libre et certains tenants du libre ont dit mais attends, il ne faut pas que ce soit Microsoft qui fasse ça. Il faut qu'on fasse une alliance et il y a eu la Liberty Alliance de Sun. Mais c'était toujours la même chose, c'est-à-dire un ensemble d'organisations qui décidaient d'offrir un service de SSO de partage de credentials pour accéder à des services. Et moi, en tant que personne, je n'ai pas le choix de savoir si telle ou telle organisation a accès à mes données. Troisième étape, ce qu'on appelait User-Centric Identity Management et là, c'est l'idée un peu d'OpenID et d'autres protocoles qui ont suivi OpenID. Donc, l'idée, c'est que je vais créer un conteneur où je peux décider de qui détient où j'installe le conteneur de mon identité. Donc, ça peut être moi sur ma machine qui le fait ou alors je peux le déléguer à un tiers qui propose un service de gestion de conteneur OpenID. Donc, je crée mon identité et ensuite, à partir de là, je peux la faire valoir auprès d'autres, auprès de tiers. C'est-à-dire, je peux dire mon OpenID que j'ai mis chez Machin, chez, je ne sais pas, Orange, et bien, les données qui sont dedans, je peux les ouvrir à Facebook. C'est des très mauvais exemples, je crois. Je ne sais pas pourquoi c'est ceux-là qui me viennent dans la tête, mais ce n'est pas les mots. Mais vous voyez l'idée ? L'idée, c'est que ce n'est pas une fédération qui est préconstruite, c'est moi qui décide qui accède à quoi. OpenID n'a pas tellement bien marché, pas autant qu'on l'espérait, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'était que pour se faire son propre conteneur OpenID et maîtriser la machine sur laquelle il y avait OpenID, où il fallait être un big barbu ou l'équivalent. Et en fait, ce n'est pas M. Tout-le-Monde ou Mme Tout-le-Monde qui va faire cette opération, elle est trop compliquée. Donc finalement, on en vient à déléguer ça à un tiers. Et là, il y a un tiers super qui est arrivé, c'est Facebook, qui a proposé un protocole un peu semblable qui s'appelle Facebook Fanet et qui a dit « Faites-le chez nous parce que de toute façon, en plus, vous avez tous les services Facebook et puis c'est tout ça, c'est pas assez comme d'être à la poste parce que tout le monde utilise Facebook. » Et avec Facebook, je peux décider d'exposer des données à des tiers. Donc finalement, il y a un seul tiers qui tient mon identité, c'est Facebook et je peux décider qui a le droit d'accès à Facebook. Mais par contre, je n'ai toujours pas de contrôle sur ce que fait Facebook de mon identité et si demain, comme ils le font régulièrement, ils décident pour X raisons de fermer mon compte parce que j'ai affiché l'origine du monde de Courbet par exemple, eh bien, il le fera. Le dernier point et là, on en arrive à l'identité décentralisée, c'est ce qu'on appelle donc Self-Sovereign Identity que j'ai traduit un peu platement par identité décentralisée. C'est plus joli je trouve en anglais mais c'est très compliqué à traduire d'autres façons et des temps. Donc, c'est l'identité dont je suis le propre souverain. Je suis le maître à bord, je suis le contrôleur de mon identité, je suis le souverain de mon identité. Et donc, dans ce schéma-là, on a quelque chose qui est complètement différent. On n'a plus le fournisseur d'identité. On a des tiers parce que l'identité décentralisée ne s'y vit pas qu'on est seul au monde. Et on a des tiers qui vont être utiles à la constitution d'une identité utilisable socialement vis-à-vis d'autres personnes. Mais en revanche, ces tiers ne gèrent pas pour nous, pour notre compte, notre identité. Ils ne la contrôlent pas. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les utiliser comme des validateurs de claims, comme des validateurs de déplorations qu'on fait à l'endroit de notre propre identité. Par exemple, je vais dire que je suis citoyen français, j'en ai besoin pour accéder à tel service. À ce moment-là, j'ai besoin que soit l'État, soit une organisation habilitée par l'État, comme la Poste, par exemple, confirme que je suis français. Je vais peut-être faire une procédure pour ça, présenter mes papiers dans un bureau de Poste ou aller à la préfecture. Et à la suite de cette opération-là, j'aurai une validation. L'idée, c'est que cette validation soit signée par le validateur, qui est en fait l'équivalent d'une transaction entre la personne que je suis et mon identité que je contrôle et le tiers qui est habilité à confirmer ce que je dis sur moi-même. Et ensuite, quand je vais voir un fournisseur de services, le fournisseur de services va pouvoir vérifier à la fois ce que je dis sur moi-même et le fait qu'un tiers les confirmer, les valider. Ce n'est pas plus compliqué que ça, au fond, l'idée de l'identité self-suffering. Bien sûr, on peut ajouter plein de choses derrière. Je ne vais pas décrire les dix principes. Je les aime bien. Par contre, je les ai mis là pour vous inviter à regarder un article de Chris Allen sur le sujet qui s'appelle « The Path to Self-Severain Identity ». C'est sur son blog live avec Alakweki. Il y a une description de ces dix principes qu'il propose à la communauté puisque ce sont des schémas qui sont en cours d'émergence. Il décrit ce que ça signifie le contrôle, ce que ça signifie l'accès, pourquoi le concentrant est un principe important, la minimisation et la minimisation des données. Deux petits points pour terminer avant de passer à des aspects plus techniques. Blockchain et identité décentralisée, je pense qu'on a fait émerger quelques correspondances qui n'ont pas été dans le dur des aspects techniques en quoi on repose sur une blockchain pour faire de l'identité décentralisée. C'est un peu pour ça aussi que l'identité a été jusqu'à présent un petit peu à côté des différents projets de blockchain. Il y a des utilisations de la technologie en particulier sur l'ancrage de la preuve dont je parlais, c'est-à-dire les verifiable claims, le fait de vérifier des assertions, c'est vraiment au cœur de l'identité décentralisée. Sinon, on n'a que des monades, on n'a que des entités toutes seules qui disent des choses sur elles-mêmes et que personne ne peut utiliser. À partir du moment où on veut exister dans le monde et apparaître tel qu'on est, on a besoin de la confirmation de tiers. Et donc pour ça, cette confirmation, pour pouvoir s'y fier, il faut qu'elle soit imitable, il faut qu'elle soit signée. Là, on retrouve des éléments qui sont propres à la blockchain. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'un certain nombre de projets autour de l'identité décentralisée utilisent la blockchain pour ancrer les preuves, les validations. Il y a d'autres utilisations qui sont envisagées ou qui sont utilisées. Notamment, les soins contractes pour le social recovery, donc ceux qui sont dans le monde Ethereum connaissent sans doute cette feature de Uport. L'idée étant qu'on a une sorte de fonctionnement qui permet de faire une recovery d'identité si jamais on a perdu en s'appuyant sur des tiers, des amis, des connaissances à qui on a préalablement donné la possibilité comme une sorte de multi-signature de confirmer notre identité si on l'avait perdue. On a des smart contracts qui seront utilisés pour monétiser les données et donc là, on touche à tout le domaine du KYC. KYC, c'est une forme de validation « Know your care. » Donc l'idée du KYC, c'est de dire « J'ai besoin en tant qu'institution financière régulière, soumise à la régulation, de m'assurer d'un certain nombre de caractéristiques de mes clients avant de leur permettre d'utiliser mes services financiers. » Aujourd'hui, ça a coûté très grand cher. Il y a un gros enjeu pour qu'une fois qu'on a fait ce travail entre une banque et une personne entre une banque et une institution, cette information soit disponible pour un écosystème afin de baisser le coût que ça représente qui est gigantesque pour l'ensemble des institutions financières. Donc c'est une sorte de validation de claims finalement. Si on arrive à faire ça et à stocker cette validation sur une blockchain, on pourrait avoir un marché qui se crée autour de ça. C'est notamment, si vous avez suivi les différents, les dix tests, les dernières ICO, c'est une des prétentions de Civic que de vendre ces données et d'avoir un smart contract qui permet de transférer une partie du fruit de la vente aux personnes qui seront contrôlées, qui seront vérifiées. Donc une partie irait vers le validateur et une partie irait vers la personne. Et puis aussi, on a tout un enjeu autour du zéro de l'héche-proof, autour de la minimisation. Je pense que David, on parlera avec les ateliers pour les non-show, donc je vais sauter là-dessus. Et enfin, on peut s'interroger sur l'autre sens, c'est-à-dire à quoi peut servir l'identité décentralisée quand on utilise Bitcoin, quand on utilise des applications qui sont basées sur la blockchain, des applications décentralisées. Il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de terrains applicatifs pour lesquels on a besoin de non-anonymité. C'est important d'être civil-résistante sur un réseau de blockchain public sans connaître qui se connecte au réseau puisqu'on est complètement ouvert et il n'y a pas de barrière à entrer. En revanche, pour les applications décentralisées, dans la plupart des cas, on a besoin de savoir qui est là. Et l'identité décentralisée permet de savoir qui est là tout en conservant la décentralisation du modèle. Par exemple, le bot. C'est la dernière slide. Je voulais donner un bout de paysage. Je vais terminer vite. Je vais vous donner quelques noms pour en discuter après en sortant un petit peu dehors. Mais aujourd'hui, il y a quelques acteurs plus connus que d'autres dans le domaine. Je viens de parler de Sylvie qui a fait son ICO donc on le connaît mais c'est assez récent. Blogstack, c'est l'ancien one name qui sont assez connus parce qu'ils ont développé un système de DNS décentralisé et puis le fameux système one name qui était le premier système qui permettait d'ancrer un nom personnel vérifié notamment par les médias sociaux sur la blockchain, en l'occurrence sur la blockchain Bitcoin. Aujourd'hui, ils ont une solution qui est beaucoup plus ambitieuse qui est un browser. Donc il y a d'autres services qui sont associés et c'est un peu le sens de l'histoire d'associer d'autres services autour de l'identité décentralisée comme en l'occurrence le stockage et le paiement. Et ils sont blockchain agnostiques aujourd'hui. La version actuelle est toujours sur Bitcoin. Il y a Youport qui est donc bien connu des gens qui travaillent sur Ethereum même si aujourd'hui ils sont toujours en alpha qui a un projet consensus et qui permet de créer plusieurs identités. c'est un peu le cas pour tous. Il y a besoin de plusieurs identités et pas d'une identité de mettre en place du social recovery. Il y a Sovereen qui est très focalisé sur la confidentialité des attributs sur laquelle David va revenir après. Qui est dans le consortium Hyperledger même si techniquement ça n'a rien à voir avec Hyperledger Fabrics et leur propre blockchain qu'ils ont développé uniquement dans le but de fournir une solution pour les identités. Et enfin on n'a jamais vu servi plus par soi-même Avatar qui est donc une coopérative d'intérêt collectif française dont je fais partie avec David et qui a l'ambition de fournir une solution dans le domaine qui a deux focus. Le focus sur la compliance donc l'idée c'est de conjuguer deux mondes. Le monde de la décentralisation et de l'identité libre et le monde de la réglementation notamment en matière de paiement et en matière d'obligation organique. L'autre aspect c'est l'aspect qu'on construit ça sous la forme d'un commun et donc on se doit d'avoir une gouvernance décentralisée qui n'est pas uniquement une gouvernance techniquement décentralisée. Aujourd'hui on voit énormément de start-up apparaître et se développer dans le monde des blockchains qui utilisent une infrastructure technique décentralisée et qui cloguent dessus une gouvernance d'entreprise hyper traditionnelle avec des PC donc maintenant auquel il y a des SEO mais avec des fondateurs avec du contrôle qui est super centralisé. L'idée dans ce qui concerne Avatar c'est de constituer une gouvernance décentralisée avec des collèges d'actionnaires qui empêchent la possibilité de voir le commun être accaparé par une société privée. En gros aucun collège n'a la majorité de départ il est impossible de faire un site décorber de faire une OPA aussi. Merci. j'ai laissé la parole. Ce que je vous propose c'est d'aller un petit peu plus loin dans l'implémentation et aussi les tentatives un petit peu de standardisation qui ont été fait dans ce domaine de l'identité numérique avec ces valeurs de la décentralisation et pour cela en fait je vais faire de l'usurpation d'identité. Je vais en faire deux. je vais le faire passer pour un ami qui s'appelle Pascal Payet dont la société s'appelle Crypto Experts. Crypto Experts ce ne sont pas des gens connus dans la blockchain ce sont des gens de l'ancien monde ce sont des gens qui font de la cryptographie pour les moyens de paiement les cartes à puces tout ce qu'on déteste aujourd'hui en fait ce sont des gens qui ont fait ça et donc ces gens-là ont vraiment travaillé on a travaillé avec eux dans une époque je dirais pré-blockchain parce que vraiment on parle du vieux monde de l'ancien monde derrière et je vais vous présenter un projet que j'avais suivi qui s'appelle en fait un tribut baisse présent dans le show qui s'est terminé en 2014 donc vous voyez on est très loin de la hype de la blockchain derrière et en plus c'est un projet européen donc pas forcément au début très sexy avec des acteurs beaucoup d'acteurs alors effectivement il y a quand même des gros mais il y avait d'autres différents acteurs l'idée déjà en 2010 c'était de se dire comment je peux faire valoir un certain nombre d'attributs de claims de preuves par renombre l'exemple classique de preuves pour je dirais des diplômes et comment je peux accumuler ces preuves pour ensuite les faire valoir auprès de tiennes d'accord ? donc on est complètement dans ce principe que l'on a défini tout à l'heure donc on est dans un élément avec plusieurs acteurs au centre j'ai moi l'utilisateur et donc je vais donc choisir d'aller faire valider signer un certain nombre de crédits dans le choix et selon les principes de l'identité numérique déjà en 2010 décentralisé c'est moi qui vais choisir d'accord ? je vais choisir en face de moi un panel pour aller faire valider ces éléments ces clés ces attributs alors évidemment vous allez me dire si je veux faire valider ma date de naissance j'ai pas beaucoup en face de moi de gens qui sont capables de le faire ça peut être une forme d'état civil aujourd'hui c'est Cécile France Connect des gens comme ça mais quand bien même j'ai le libre choix d'accord ? d'aller le choisir et ensuite on verra comment je vais pouvoir présenter ce token cette identité cet attribut à quelqu'un qui me le réclame quelqu'un qui me le réclame pour que j'accède à un service derrière et puis ce qui va être échangé c'est un token ce token on le verra garantit un certain nombre de minimisation de l'information et bien il y a des jours où le vérificateur va me dire j'ai besoin j'ai suspicion de fraude est-ce que quelqu'un peut lever le secret qui m'a été donné d'accord ? donc il y avait un rôle qui avait été défini qu'on appelait l'inspecteur qui était là d'accord ? parce que c'est une fois qui m'a été présentée mais il y a suspicion je veux que quelqu'un lève le secret et bien dans le concept à l'époque c'est-à-dire que l'inspecteur n'est pas non plus un vague d'or c'est pas je dirais un moyen d'aller pour la NSA pour les services secrets d'aller lever tous les secrets du monde qui ont été partagés l'inspecteur ne peut lever le secret parce qu'il a été autorisé donc on est dans un concept que l'inspecteur est inspecté avant de pouvoir lever le secret et puis ce token qui m'a été présenté pour un vérificateur il a peut-être une validité il est peut-être valable pendant une semaine et bien au moment où je vais le consommer je voudrais quand même pouvoir vérifier si à l'instant T je l'utilise puisqu'il a encore une validité un peu longue est-il toujours valable et donc on avait déterminé ce qui s'appelait une autorité de révocation alors oui certains diront c'est très certificat d'autorité c'est très X509 oui certes mais je dirais la notion de certificat et de l'autorité de certification a toujours de la valeur alors il faut savoir que ce principe là s'il avait été développé ou déployé à grande échelle est improuvé par la CNI les experts cryptographiques de la CNI en fait cherchent aujourd'hui encore des implémentations à l'échelle qui pourraient supporter ce principe là car selon eux que ce soit la CNI ou l'ANSI cela respecte justement les principes de la vie privée il y avait à cette époque là en 2014 deux implémentations faites par ceux qui avaient de l'argent à l'époque c'était une prostrate et IBM avec deux visions un petit peu différentes pour ceux qui savent je dirais un petit peu de cryptographie avancée il y avait la vision un peu statique de Microsoft qui est le principe des blind signatures mais qui est assez lourd dans le sens où je dois accumuler tout un tas de tokens et à chaque fois qu'un token est utilisé il faut que je l'en présente à nouveau donc il y a quelque chose d'un petit peu lourd en termes d'imprémentation et puis il y avait une implémentation un peu plus élégante d'IBM qui s'appelle Identity Mixer puis IBM a toujours essayé de pousser qui n'a jamais été derrière et on va le voir qu'elle garantit vraiment l'imprémentation du 0 knowledge proof on va voir comment derrière au travers d'un exemple donc il y a un certain nombre je dirais d'éléments de concepts qui avaient été définis donc la notion de credentials de claims qui est une suite d'attribus et on va voir il y avait ce concept assez élégant en fait je vais accéder par exemple je veux accéder à un service par exemple je veux passer cette porte il y a un gardien de cette porte et bien au moment où je me présente à la porte je dis je veux passer cette porte la porte me répond pour que tu passes cette porte il va falloir qu'une norme des preuves on est vraiment dans cet élément et donc c'est le principe de la policie de présentation et en réponse le top 5 à cette police que je vais avoir derrière et puis derrière il y avait aussi un tas de définitions et d'outils bon vous avez vu celui auquel je vais faire valoir je dis tiens dis que je suis David Robert et je suis mis le dans A et puis derrière il y avait le début de ce qu'on a à voir c'est-à-dire des pseudonymes parce que dans le réseau je ne vais pas me présenter en tant que Dan Bremer je vais présenter aléatoirement selon une certaine logique un identifiant que vous connaissez tous maintenant et qui a été démocratisé justement par la voce pour voir aujourd'hui que le fameux H de l'identité qui est présenté à l'époque c'était assez nouveau en 2010 ce n'était pas du tout aussi implicite et puis il y a cette notion qui n'existe pas dans la blockchain mais qui à l'époque a été définie cette notion d'inspection et de révocation qui est dans la vraie vie un élément assez intéressant et on le verra justement quand on veut faire du régalien quand on veut faire du bancaire quand on veut je dirais répondre aussi à des législations qui sont parfois un peu contraignantes donc en fait le principe et le suivant je viens de le dire c'est que la personne qui veut vérifier cet élément va vous demander je dirais lui dit voilà pour accéder à mon service voilà ce que j'attends de toi on va voir un exemple après et en réponse je vais lui présenter ce token qui va répondre à la police d'accord donc quand j'arrive quelque part je ne donne pas une identité je dis qu'as-tu besoin de moi et en réponse je vais donner des preuves de ce qu'attend la personne qui est en train de moi donc on est vraiment dans un principe qui a été maintenant ancré dans la loi européenne sur la vie privée qui est la minimisation de l'information la non-traçabilité et surtout l'unicalibilité c'est-à-dire la non-corrélation a posteriori de l'ensemble des éléments qui vont être présentés et qui restent comme trace merci monsieur Cabron à quoi règles les algorithmes et bien ça ça permet d'éviter les traces complètement puisque ça n'a pas de sens ensuite et ce n'est pas je dirais la corrélation ne peut pas se faire je ne vais pas rentrer en détail sur cette partie-là il faut savoir que ça avait été bien normé sur la partie utilisateur l'autre slide non plus ceux qui l'intéressent pourront venir voir plus tard je vais plutôt vous présenter le message alors oui oulala c'est vilain c'est de l'XML c'est vieux ça c'est l'ancien monde je vous l'avais prévenu c'était un vieux truc alors là on est justement le gardien du temple pour lequel je veux passer la porte d'accord et que me dit ce gardien du temple il me dit qu'il va falloir que tu me prouves deux choses je vais te demander de me donner mais vraiment il me faut la valeur de la tribu la vie d'accord où tu viens et la deuxième chose je vais te demander un range de date d'âge par contre je vais pas te demander ton âge de naissance donc là une fonction toute bête je veux que tu me prouves que ta date de naissance est moins que et puis là c'est un beau truc à l'époque ça venait dire que j'étais majeur j'avais au moins 18 ans et si vous faites le calcul vous voyez que ce XML n'est plus du tout ça date de 2010 2014 on n'est plus en 2017 et moi en réponse qu'est-ce que je vais faire oui je vous préviens il y aura des nouvelles implementations en réponse en fait juste si tu m'as dit pour passer la porte il faut que je te donne ma ville alors ça c'est une ville je ne sais pas où ça se trouve en Suède d'accord et par contre en prévica je vais lui donner non moi je suis pas je dirais mon manœuvre de naissance elle est dans ce range là donc ça correspond pas vraiment à ce que tu as attendu derrière mais pour autant je n'ai pas donné ma vraie date de naissance derrière donc on est vraiment dans ce concept de pouvoir en fonction de la demande qui est faite soit donner des vrais attributs signés derrière ou bien de faire un boulet 1 yes or no ce qui va être encore je dirais d'officier pour tous les données et alors là vous voyez apparaître pseudonyme radio d'accord donc vous voyez ici cette identité cette identité qui était en fait une identité aléatoire random à chaque fois que je vais me présenter derrière puisqu'on est dans je dirais un écosystème où ce que je veux présenter comme hub est autoporteur je n'ai besoin de personne d'accord on pourrait dire que ça ça a une certaine beauté puisqu'en fait on est vraiment dans la cryptographie pure et je n'ai plus si je stocke tout ça dans mon wallet ou dans mon container derrière j'ai besoin de personne j'aurais même pas besoin de blockchain l'idée de ça c'est que si ça avait je dirais beaucoup de valeur et que les gens qui m'ont admis adorent ça il manquait un trou quand même il y a un trou dans la raquette d'accord c'est que cette preuve là d'accord elle m'a été échangée mais quelques temps plus tard je veux j'ai suspicion de ce problème d'accord donc je vais voir cet inspecteur et je vais lui donner donc cette preuve photographique qui m'avait été donnée et bien le problème c'est que comme cette preuve n'a pas été ancrée dans quelque chose le inspecteur peut se dire mais tu es sûr que cette preuve date de cette période là est-ce que tu moi-même tu n'as pas forgé des preuves contre l'autre d'accord donc en fait il y avait ici je dirais un élément qui manquait pour pouvoir généraliser cette approche là qui pourtant garantit je dirais les preuves qui garantit la vie privée vraiment c'était le meilleur modèle à l'époque donc je vais maintenant changer d'identité de Persona vous avez prévenu je suis un objectif acteur je vais maintenant parler au nom de Drew Modric et de Marcus Sabadello qui ont créé il y a plusieurs années une initiative qui s'appelle Respect Network qui aujourd'hui est devenue Sovere d'accord et qui sont dans le groupe dans lequel nous sommes présents qui s'appelle Rebooting de Web of Trust est-ce que vous avez entendu parler d'une initiative qui s'appelle Rebooting de Web of Trust donc ça c'est l'hycosystème de Rebooting de Web of Trust et c'est donc le nouveau monde ça maintenant on entre dans l'ère de la blockchain on n'est plus dans les vieux cryptographes qui faisaient de la carte à plus donc l'idée ici c'est de se dire voilà on va inverser on ne va pas commencer par des preuves on va commencer par l'identifiant cette identité numérique ce qu'ils ont appelé le Decentralized Identifier d'accord donc l'idée qui est derrière c'est que on a un nouvel outil qui est la blockchain et donc pouvons construire à partir de cet élément qui est disponible de la blockchain nos identités dessus d'accord donc on n'est pas dans le vide total comme vous avez vu tout à l'heure où on a un support et en fait on s'échange des choses chacun les met dans sa poche comme il peut est-ce que l'on peut reconstruire quelque chose avec un socle qui serait aujourd'hui la blockchain donc l'identité de la blockchain et bien je dirais tu l'as présenté juste avant quelle était la valeur c'est une valeur d'ancrage c'est ancrer les choses ce sont donc le root of trust qui est derrière et qui en même temps permettrait cette je dirais cette identité souveraine c'est-à-dire que du coup il n'y a plus même de notion éventuellement d'ichoueur d'accord cette notion de quelqu'un qui commence d'abord par signer ce que l'on est je me définis tout seul d'accord donc j'inscris quelque part je m'appelle David Robert je suis né de temps et à la rigueur ça pourrait commencer à faire foi d'accord puisque c'est inscrit dans un outil qui lui-même par la suite je dirais prouve qu'il est je dirais résistant aux attaques donc ça pourrait suffire ça pourrait suffire si on était que dans un monde digital et pas dans un daily on le verra mais c'est le principe qui a été défini donc tu l'as dit tout à l'heure en fait ce decentralized identifier a été conçu pour pouvoir être interopérable même si les gens qui sont beaucoup derrière se sont mis en valeur comme bien même nous avons tout le monde donc tous les gens qui sont dans le groupe DID sont présents nous avons les gens du bitcoin avec des implementations d'IC1 les gens d'Ethereum on les abuse essentiellement à Uport j'en ai parlé il y a Sylvie qui a quelques nouvelles initiatives nous avons aussi des je dirais des initiatives hyper-ledger qui sont qui sont derrière il faut savoir aujourd'hui que Sobri eux-mêmes ont rejoint hyper-ledger dans le flavor qui s'appelle indie mais ça n'a rien à voir avec hyper-ledger fabrique c'est simplement rejoindre la communauté et profiter des moyens de l'IPM pour essayer de redévelopper quelque chose alors on va regarder à quoi ressemble ce fameux DID alors ce fameux DID c'est définissant un lien d'entignement donc on passe par un url ressource name qui est quelque chose de très standardisé à chaque fois ces initiatives veulent travailler sur des standards ou en devenir des standards ce que vous avez vu de très bien dans la VC4Trust en ce moment même c'est revisité dans une initiative ISO d'accord et ici l'initiative de DID va vouloir être portée et est en train d'être portée auprès de W3C donc je veux justement être un commun interopérable et permettre des implémentations industrielles ne pas rester dans un groupe en REST-FLOW d'accord donc un exemple qu'on l'a ici à quoi ressemble cette identifiant vous voyez c'est pas simplement H il y a des préfixes des préfixes un schéma et une méthode la méthode le plus souvent on va le voir ça correspond à une implémentation c'est celui qui va avoir en fait en faire une variante donc les préfixes du DID ce prix on les a vus la BTCR pour Bitcoin YouPort on l'a on a une variante une initiative qui s'appelle Consent qui est derrière et puis des autres suivantes donc là on a une espèce ça permet en fait de dire en lisant cette identité de FIRE de façon humaine quelle est son implémentation d'accord où est cette loi et on peut imaginer derrière et ça c'est notre vision à nous avatar que l'on pourrait avoir une identité pivot d'accord qui ensuite se décline dans les différentes blockchains et donc qui participe et qui suive ce modèle donc les trois derrière les trois méthodes donc du DID donc on a vu la méthode spécifique d'implémentation et puis on va voir je dirais une association derrière un objet qui s'appelle le DIDO le DID Descriptor Object et puis derrière bien évidemment ce DID dit quelles sont ses propriétés de mise à jour de modification donc du CRUD qui va être derrière possible sur cette identité numérique dans les différents ledgers sur lesquels il va être déployé donc le l'instantiation l'objet du DID donc le DIDO Descriptor Object qui bien évidemment contient le DID d'accord à à peu près 5 6 6 6 nous allons le voir dans un exemple le DID lui-même dont nous avons la sculpture nous allons avoir bien évidemment les clés publiques qui permettent de le vérifier nous avons aussi prévu ce qui va être les clés de RECOBORI nous avons derrière vers quel pointeur les quelles ressources le DID permet d'actionner éventuellement des alias c'est-à-dire des choses qui permettent d'accéder à des ressources et puis là on a nativement des choses intéressantes qui sont le timestamp et on intégrer les signatures derrière pour en vérifier l'intégrité donc si on regarde maintenant et vous allez voir les similarités avec l'ancêtre nous avons vu tout à l'heure des id ici trois choses donc nous avons un premier bloc un premier entête on dirait vous voyez ici donc c'est un DID une adbitifier d'implémentation sovereign qui est derrière vous avez derrière quel est je dirais le bonheur et on va voir ça a une importance parce qu'on peut faire un système d'évitage et les éléments cryptographiques qui le décrivent et qui le composent avec une exposition de la clé publique qui va permettre de pouvoir le valider nous avons ensuite les pointeurs de contrôle qui sont derrière et les ressources auxquelles il y a le reste et ça ça pourrait être carrément des pointeurs c'est derrière que c'est ce DID qui est derrière et qui a été signé par un autre DID donc par un autre port mais aussi la beauté du DID c'est qu'on peut faire un chaînage je te valide tu me valides et derrière on a cette espèce d'auto je dirais de chaînage d'identité au sein d'un même descripteur d'une même instantiation et derrière ça pourrait être par exemple carrément un alias un pointeur une ressource qui me définit peut-être que derrière ce DID et bien l'alias qui me définit et l'information le endpoint ça peut être ça on a le bas-page d'accord la signature complète qui permet de vérifier l'intégrité de cet objet alors il y a différents ici on voit c'est des faveurs de JSON il y a plusieurs d'implémentations il y a du JSON unique d'état il y a une autre implementation en webtoken voilà donc on est aujourd'hui c'est pas encore très stabilisé le faveur de JSON qui va être utilisé il y a un peu une compétition entre le JSON webtoken le link d'état il y a différents flavors aujourd'hui donc c'est pas encore ça prendra un peu de temps avant qu'on ait vraiment une structure agréée par les différents ledgers qui sont derrière il y a beaucoup de choses qui ont été implémentées je pourrais juste en décrire une seule c'est la notion de gardien on serait pour une connaissance d'âge gardien qui est derrière et à quoi sert cette notion en fait cette notion c'est de dire je suis le dépositaire j'ai la putelle de d'accord donc ça c'est très intéressant puisque dans la débit c'est le cas c'est à dire que demain je vais vouloir je vais aller à l'hôpital je vais présenter mon identité et ensuite je vais dire je suis le gardien de l'identité de mes enfants et donc soit libre d'accord donc ça c'est très simpliste comme approche mais ça a été conçu ici et ça a été conçu aussi pour pouvoir inclure en fait les gens qui sont derrière ont beaucoup travaillé sur la problématique des migrants et donc comment pouvoir incorporer des gens complètement sans identité qui n'ont pas les moyens de faire valider les moindres poids de l'identité et progressivement dans cette notion d'héritage et de covalidation de leur donner progressivement leur propre décentralise à identifier donc très simplement on voit ici l'identité principale qui est en fait dont le dépositaire est d'accord un point c'est très simple ça se comprend donc j'ai aussi un protocole qui peut permettre d'emmagasiner je dirais les identités d'autres personnes et faire valoir ces droits là qu'est-ce que je voulais dire en finale alors oui on l'a vu cette espèce de fragment il ne peut pas ce qui est derrière on l'a vu cette espèce de notion d'indication d'héritage de covalidation qui est derrière qui lui-même peut je dirais pointer vers d'autres liais ce qui est une forme aussi d'offuscation derrière qui nous permettra demain de présenter différentes d'ecentrales d'un petit pari qu'elles sont je dirais les cinq règles à respecter pour le DIV si on veut préserver la vie privée d'échange d'accord le DIV n'a pas commencé je dirais dans un souci du respect ultime de la vie privée comme la BC4Trust avait été conçue la BC4Trust avait été conçue au départ pour la non-corrélation et le non-cracking le DIV les premières tentatives je vais peut-être vous choquer je ne sais pas si vous vous souvenez au début de ma présentation il y avait un arbre je ne sais pas si le symbole dit quelque chose les gens qui sont à l'origine de Decentralized Antifire ce sont les mormons en état de Newton donc on peut remettre en cause un peu la sincérité de la démarche voilà c'est juste une remarque il faut le savoir nous ne vivons pas dans un monde de bisounours il y a des gens qui font des choses dans la blockchain mais qui ont un mandat politique pour le savoir donc prend bien l'air puisque après nos amis mormons ont été infiltrés par d'autres personnes comme moi-même sont revenus à des principes un petit peu plus ouverts et donc l'idée c'est de se dire voilà il faut que le BDID va permettre comme je l'ai fait de faire de la de multiples personnalités et d'aller plus loin dans le pseudonyme il va falloir mettre en place les mécanismes pour éviter la corrélation des clés qui sont utilisées au travers de différentes instantiations d'accord sinon c'est de la traçabilité totale il faut aussi on l'a vu pour les endpoints vous avez vu je fais un truc très offusqué puis à la fin je mets un truc vous me trouvez à cette adresse là puisque c'est une adresse permanente c'est un endpoint même pas dynamique d'accord catastrophe du coup on se retrouve à quelque chose hyper identifiant traçable il suffit de lire le ledger et on retrouve tout il y a une chose que alors là il n'a pas du se battre on vient d'en montre éviter de stocker l'information dans le ledger d'accord donc je dirais le ledger n'est pas là pour stocker des informations mais des ancrages de preuves si vous n'êtes pas d'accord avec moi et avec avec moi il faut le dire pour nous le ledger n'est pas un stockage d'attribut c'est un stockage d'ancrage de preuves mais pas d'attribut serait-il en crypté et enfin il faut aller plus loin dans cette intégration de BID et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur l'IBC4Trust dans le ZKP d'accord il y a ce qu'il faut pour faire de la l'unus mais d'un change quand on peut mais la vision de cette implémentation de droits et qui sont aux porteurs et qui sont réellement du ZKP ils ne sont pas encore en attire d'accord il y a encore beaucoup de travail alors l'initiative du V-Centralized and Identity qui est mais challengez-moi pour moi ce qui est un peu c'est de guillard dans ce domaine-là a encore du chemin à faire et je ne retrouve pas dans l'implémentation du DID l'exigence ou la maturité que l'on avait dans les attributs les ABC4Trust donc je n'irai pas plus loin derrière je vais vous inviter on vous partagera par contre je vous invite pour ceux qui devraient rejoindre la communauté qui est derrière alors c'est plus un Slack c'est un Rocket Chat qui est derrière les documents sont en cours d'élaboration il faut savoir une dernière chose c'est que ce travail-là même s'il est en open source est sponsorisé par le Home Alone Security mais bon le Home Alone Security a le droit de faire des bonnes choses c'était pas cas des ABC4Trust c'était complètement financé par la Commission Européenne ou vous savez ils ne sont pas très bons pour la gestion du pay du contrôle de la Commission Européenne ils sont un peu lazy sur ces parties alors j'ai une dernière eau vous devez dire tout ça c'est bien joli mais dans la vie on va pouvoir vraiment faire des choses comme ça et bien je vais vous répondre oui en fait nous avons la prétention de faire le meilleur des mondes nous avons présenté en fait un projet qui a été retenu par un client qui est multiplié qui a déjà 220 millions d'utilisateurs pour réenrôler de façon propre leurs identités numériques d'accord et pouvoir les utiliser non seulement à travers le monde mais les utiliser aussi en Europe pour faire de la banque donc la banque vous savez que c'est assez exigeant c'est to know your customer et pour autant on les a convaincus d'implémenter le principe de la non-traçabilité et du ZKP c'est à dire de pouvoir utiliser des preuves sans en avoir les éléments de base donc j'espère que l'on pourra revenir en début 2018 pour vous faire voir en live comment c'est implémenté l'idée d'aujourd'hui était de dire voilà nous avons des outils certains sont plus matures que d'autres il y a des outils de l'ancien monde et je pense on peut y brider l'ancien monde avec les nouveaux et faire des vraies solutions et du mauvais service à l'heure ajoutée pour des vrais clients voilà voilà